La rentrée littéraire, et oui, à jour J-86 de la présidentielle, je vais vous parler de livres, pour une fois. On va laisser Macron, Pécresse et compagnie de côté pour un instant, et parler de la rentrée littéraire. Pourquoi est-ce que les livres déferlent sur nos bureaux, nous journalistes, et en particulier cette année ? Parce que le livre va très bien, et tant mieux. Les gens lisent de plus en plus, et tant mieux. C'est la seule vertu du Covid, ça a permis de redécouvrir et de confirmer que nous sommes un peuple littéraire. Alors, rentrée littéraire, c'est le titre du bouquin de Dorf, Eric Noff, qui sort et qui raconte un couple d'éditeurs dans le 7e arrondissement à Paris, c'est un peu que l'entre-soi, néanmoins, c'est du Noff, c'est-à-dire qu'il y a un style, il y a un ton de Noff, il y a un humour, une précision, il y a de la nostalgie, et il y a aussi de l'amour, d'ailleurs il le dit lui-même, c'est une histoire d'amour, il n'y a pas de mal à ça. En effet, il n'y a pas de mal à parler d'amour. Noff, donc, suivi de Tonino Benacuista, je vous parle des livres que j'ai reçus et que j'aime, Porco Miseria. Benacuista, c'est un de nos meilleurs écrivains. Mais il vient de loin, hein. Il raconte comment Cesare et Elena, son père et sa mère, venus de Sicile, venus d'Italie, pauvres, malheureux, ont réussi petit à petit, et surtout lui, ils lui ont permis d'avancer, lui qui était un autodidacte, et de devenir l'écrivain qu'il est. C'est un beau livre, émouvant, intéressant. Cesare et Elena, hommage aux parents. Autrement, enfin, très bonne romancière, c'est Karine Tuile. On parle beaucoup de son livre, on le voit un peu partout, La Décision, son nouveau livre. Une juge antiterroriste, Karine Tuile, se documente. Elle sait voir, elle prend des notes, elle construit une histoire, une intrigue, mélange à la fois les problèmes d'amour, d'adultère, et puis les choix qu'une juge antiterroriste doit faire. C'est du très, très bon Tuile, et on en parle beaucoup. Pascal Bruckner me surprend avec un livre qu'on n'attendait pas, de cet essayiste, qui parle plutôt de politique, du coup politiquement correct, de tout ce qu'on veut, et là, avec l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation chez Grasset, Bruckner nous parle de ce que c'est que la montagne, ce que ça signifie, comment effectivement, là-haut, on respire mieux. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler d'Anéantir, le Houellebecq, sorti il y a à peine une semaine, dont on me dit qu'en trois jours, il a vendu 75 000 exemplaires, que le marketing a fonctionné formidablement. Oublions, marketing, vente, chiffre, tout ce qu'on veut, restons au roman. Est-ce un bon roman ? Moi, je considère que oui. Il y a une petite querelle en ce moment, la gauche ne l'aime pas beaucoup, l'Obs, les Inrocs, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il découvre que Houellebecq est de droite et misogyne. Ben, on le savait tous, la question est de savoir si c'est un bon romancier. Ben, c'est un peu, selon moi, l'enfant que Balzac aurait fait à Céline avec Tom Wolf qui tient la chandelle. Mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de chef-d'œuvre cette année. En revanche, il y a la fabrique du chef-d'œuvre. Sébastien Le Foll, du Point, qui sort un très bon livre chez Perrin, « Comment naissent les classiques », où il fait raconter comment les grands classiques, les grands chefs-d'œuvre sont nés, comment ça s'est passé. C'est écrit par plusieurs journalistes, écrivains et spécialistes. C'est très, très bien et très intéressant. Comment sont nées les femmes de La Fontaine ? Comment sont nées les mémoires d'autres tombes ? Comment est né l'étranger de Camus ? Et enfin, je reçois tout juste, là, aujourd'hui, Safran Domenac, chez Albin Michel. Macron, pourquoi tant de haine ? Pourquoi, en effet ? Pourquoi, en effet, en effet, en effet, en effet, en effet, Doppe, en effet, en effet, en effet, en effet, en effet ? C'est parti !